Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais donner réflexion à la pensée qui est de se dire que les personnes qui sont millionnaires voire multimillionnaires garderaient leur argent en cash. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. C'est parti ! Beaucoup s'imaginent que ceux qui sont millionnaires voire multimillionnaires garderaient tout ça en cash. Et pour des raisons assez évidentes, c'est pas le cas. Je veux dire, déjà dites-vous, vous avez 3 millions. Où vous les mettez ? Vous les mettez chez vous ? Vous faites cambrioler, vous les perdez. Votre maison prend feu, vous les perdez. Alors peut-être que vous avez plusieurs demeures, donc vous mettez 1 million par demeure. Vous faites cambrioler ou une maison qui brûle, vous perdez 1 million, ce qui est juste gigantesque. Déjà, c'est pas évident. Alors, on pourrait se dire, bon ben on passe par le système bancaire. Vous mettez 3 millions dans une banque. La banque fait faillite, vous perdez vos 3 millions. Ah non, ben oui parce que dans le règlement des banques, ils vous remboursent une certaine partie si jamais faillite il y a. Enfin, si jamais ils le font. Et c'est souvent aux alentours des 100 000 euros. Donc vous avez quand même perdu 2,9 millions. Ce qui est juste gigantesque. Donc la solution, ce serait de mettre ça dans plusieurs banques différentes. Vous avez 3 millions, vous mettez 100 000 par banque. Comme ça, si jamais il y a une banque qui fait faillite, vous récupérez vos 100 000 potentiellement. Ouais mais là, logistiquement, c'est compliqué. Vous avez 30 banques différentes. Niveau carte bleue, vous faites comment ? Enfin, c'est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, si vous laissez tout ça dans votre maison, si jamais certaines personnes malintentionnées entendent que chez vous, il y a une telle fortune, ils vont rapidement venir chez vous, vous cambrioler. Donc, comment feront les personnes alors ? Déjà, ils ont conscience d'une chose. C'est que même s'ils laissaient leur argent à la banque, 100 000 euros par banque, il y a un truc qui s'appelle l'inflation, qui fait énormément perdre, mois après mois, année après année, de la valeur à votre patrimoine financier. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que font ces personnes-là, c'est qu'ils vont mettre leur argent dans des actions, en bourse, ou alors dans des placements immobiliers qui vont leur rapporter de l'argent, ou dans d'autres actifs, bien évidemment. Mais ils vont simplement la placer et ils vont essayer de bien faire les choses. Pour certains, ils vont aller avec cet argent-là, lever de la dette à la banque pour acheter davantage de biens immobiliers, davantage de patrimoine et sécuriser leur argent. Et comme ça, mois après mois, ils ne vont pas perdre de l'argent dû à l'inflation ou ils ne vont pas être là à paniquer, à se dire « Attends, c'est jamais ici on cambriole, s'il y a un feu, s'il y a je ne sais pas quoi. » Non, ils vont s'enrichir année après année, mois après mois. Et c'est ça qu'il faut faire. Finalement, c'est du bon sens. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo. Abonnez-vous et mettez un like. Allez, ciao les gars. Ah, et d'ailleurs, avant de vous lâcher, je vous précise bien une chose. C'est que vous n'avez pas besoin d'être millionnaire, voire multimillionnaire ou je ne sais quoi pour commencer dès maintenant à investir en bourse, mois après mois. Et si vous en avez la possibilité et l'envie, en immobilier. Et ce sont à travers ce genre de choses-là que vous allez, année après année, vous enrichir et potentiellement devenir millionnaire. Et vous savez quoi ? La plupart, lorsqu'on leur demande quel est leur plus grand regret, c'est souvent de ne pas avoir investi plus tôt.